We'll be on the road, we'll be on the road, always on the road Bonjour et bienvenue sur Matin Première au carrefour du manager à l'ISKE et nous accueillons justement l'organisatrice de ce bel événement, Madame Nada Bias, vous êtes directrice générale du groupe ISKE, bonjour. Bonjour. Alors c'est un très bel événement où les entreprises peuvent rencontrer des étudiants. Quelle importance ça a pour une école telle que la vôtre d'entretenir ce type de lien justement avec le milieu professionnel ? L'ISKE organise chaque année, et nous sommes à notre 34e édition, le carrefour du manager, qui est comme son nom l'indique, un point de rencontre, de convergence, d'échange, de partage entre le monde professionnel, les acteurs du monde professionnel, du monde de l'entreprise de manière générale, et les étudiants. Alors les étudiants de l'ISKE, bien évidemment, mais également les étudiants d'autres écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, en tout cas l'événement est ouvert parce que c'est un espace d'échange qui permet au monde académique et au monde de l'entreprise de se rencontrer. Alors au-delà de cette définition au sens strict du terme, forum de l'emploi, il y a une dimension beaucoup plus large qui est de l'ordre du décloisonnement tout simplement, du monde académique sur le monde socio-professionnel, de façon générale. Et donc à travers des ateliers, à travers des émissions télé, à travers des conférences, des panels, nous mettons en contact les acteurs du monde économique, nos étudiants, les professeurs, les alumnis. Vous avez dit quelque chose d'important, il faut décloisonner ces deux mondes, le monde des écoles, le monde des entreprises. On voit qu'il y a des lieux de rencontre, tels qu'aujourd'hui. L'autre grand défi, est-ce que finalement, c'est pas que les écoles soient à l'écoute des entreprises pour toujours adapter les formations et permettre aux étudiants d'être de plus en plus employables finalement ? Effectivement, que l'école, nous en tout cas en tant que business school, que nous soyons à l'écoute du monde de l'entreprise, ça c'est une évidence. Et dans un petit moment, je vous expliquerai par quel canal, de quelle manière nous le faisons. Mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les entreprises doivent aussi être à l'écoute des étudiants pour attirer les meilleurs talents. Parce qu'un événement tel que le Carrefour du Manager, c'est un point de rencontre pour que de part et d'autre, qu'il y ait convergence, et qu'effectivement les étudiants puissent être préparés pour répondre aux exigences des entreprises, mais également que les entreprises puissent répondre aux attentes des étudiants. Et donc c'est un espace de marketing employeur. Et pour revenir donc à vos questions, qui en fait est complémentaire avec celle-ci. Parce que les partenariats que nous tenons à entretenir et à développer avec le monde de l'entreprise sont censés être gagnants-gagnants. Ce n'est pas l'entreprise qui va être amenée à recruter des étudiants ou stagiaires pour rendre service, quoique ça peut faire partie de la RSE, mais c'est surtout pour contribuer avec nous à la co-création du profil du manager de demain. Parce qu'aujourd'hui, les écoles de commerce ou les écoles ou l'université seules ne peuvent pas être responsables seules de la création du profil de demain. Nous sommes tous co-responsables. Le monde académique, aussi bien que les professionnels, les entreprises, sont responsables de la formation de ces futurs managers. et donc, dans le cas particulier de l'ISKE, nous avons plusieurs moments forts et plusieurs instances pour être en ouverture et en permanente interconnexion avec le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est là que les entreprises peuvent venir vous voir, justement, pour être à l'écoute et échanger avec vous, en dehors, évidemment, de ce type d'événement. Oui. Alors, en dehors de ce type d'événement, en dehors des conférences, etc., il y a d'abord les instances. Donc, il y a au moins deux instances, et nous sommes en train d'en développer une troisième, où forcément, il y a des rendez-vous, plusieurs mêmes rendez-vous annuels. Il y a, au niveau du conseil d'administration du groupe ISKE, nous avons forcément, et de part nos textes, quatre personnalités du monde économique, du secteur public et du secteur privé. Ils peuvent donner des suggestions, donner leur point de vue, leur perception du rôle de la mission de l'ISKE. Et donc, à ce titre, forcément, il y a déjà des personnes, et pas des moindres, qui siègent au niveau du conseil d'administration. Après, il y a le conseil d'établissement. Le conseil d'administration se réunit une à deux fois par an, mais le conseil d'établissement se réunit au moins trois fois par an. Et c'est d'autres personnalités, là aussi, trois ou quatre personnalités qui siègent au niveau du conseil d'établissement et qui rentrent encore plus dans le détail parce que les programmes sont validés avant d'être déposés pour accréditation nationale ou internationale, sont validés par les membres du conseil d'établissement. Donc, c'est l'œil des entreprises sur le programme. Sur les programmes. Et est-ce qu'ils jouent le jeu ? Est-ce que les entreprises vont dire, par exemple, à un moment donné, ce programme, il date un peu, nous, aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a d'autres réalités, on aimerait que les étudiants abordent tel et tel sujet durant leur cursus ? Tout à fait. D'ailleurs, même lorsqu'on veut revoir l'architecture d'une filière, on fait appel, en fonction de la spécialité, à des professionnels. Alors, autre chose, il y a les intervenants. C'est-à-dire qu'à l'ISKE, une bonne partie des intervenants sont des intervenants professionnels qui interviennent dans les cours. Il y a également ce qu'on appelle les PIP, projet d'immersion professionnelle. Nous signons des conventions avec les entreprises pour nous soumettre des problématiques d'entreprise. Et c'est des modules qui sont notés. Donc, chaque étudiant est supposé, en deuxième année de grande école, c'est-à-dire en M1, il est supposé travailler sur un projet d'immersion professionnelle soumis par une entreprise partenaire. Par une vraie entreprise. Une vraie entreprise. Avec un vrai cas. Oui, un vrai cas. Et puis, à partir de là, c'est généralement un groupe de 3, 4 à 5 étudiants. Et ils présentent, ils ont un encadrant à l'école et un encadrant en entreprise. Et ils soumettent des recommandations pour régler une problématique. Et bien sûr, le jour de la présentation, un jury qui intègre bien sûr les professionnels. Donc, en fait, il y a énormément d'occasions. Il y a le projet de fin d'études. Il y a les stages obligatoires. On est très, très ouverts sur le monde de l'entreprise. Ça ne me fait pas de doute. Merci, Mme Bias. Une dernière question, si vous le permettez. Qu'attendent les étudiants aujourd'hui des entreprises ? Vous l'avez dit, c'est également un lieu, ce type de salon, pour que les entreprises se mettent en avant. Il y a du marketing employeur, RH. Qu'est-ce qu'ils attendent, ces étudiants, aujourd'hui ? Écoutez, comme je vous ai dit, les étudiants, aujourd'hui, sont, en tout cas, les bons profils, les talents. Je pense qu'au-delà du salaire et d'un emploi rassurant, ils cherchent à être dans un environnement qui leur permette de s'épanouir, d'exprimer leur talent, de pouvoir travailler en équipe, généralement, parce qu'à l'ISCAE, ils sont habitués à travailler en équipe. La plupart des travaux de recherche sont conçus de cette manière-là. Je pense qu'ils ont besoin, comme tous les jeunes de cette génération, d'être écoutés, d'être valorisés, de pouvoir travailler tout en ayant le support et la confiance de leurs encadrants et d'être sûrs qu'ils vont apprendre des choses et peut-être également donner du sens à ce qu'ils font en termes d'apport à la communauté, d'apport au groupe. Donc, je pense que les perspectives d'évolution dans la carrière également. Puis, le côté agréable, forcément, que ce soit avec les collègues ou avec les top managers. Donc, le cadre de travail, je pense qu'il est extrêmement important. Très bien. Merci beaucoup, Nada Biaz. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes directrice générale du groupe ISCAE et on aura l'occasion d'évoquer à nouveau tous ces sujets sur Matin 1er. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada